Bonjour et bienvenue à HortoFrance, réseau de 7 écoles professionnelles. Avec l'IRA, nous avons construit un partenariat, école-entreprise, gagnant-gagnant pour nos élèves et nos apprentis de prothèses dentaires. Ce partenariat, c'est tout d'abord une formation de pointe aux nouvelles technologies du numérique, de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur. Cette formation est ouverte aux titulaires d'un Bac plus 2 et aux prothésistes en activité depuis au moins 5 ans. Elle débouchera sur un Bac plus 3. Ce partenariat, c'est ensuite des contrats de professionnalisation et des stages, l'IRA recrutant chaque année une demi-douzaine de nos jeunes par la voie de l'alternance. Ce partenariat, c'est enfin un accompagnement de tous ceux et celles désireux de créer leur propre entreprise et de se créer un portefeuille d'activité. Comme toutes les industries actuellement, l'industrie du dentaire aussi est bouleversée par l'arrivée des nouvelles technologies numériques. Les dentistes doivent apprendre à travailler avec de nouvelles solutions. Dans leur écosystème, le premier concerné est le prothésiste. Ici, c'est notre espace de modélisation du laboratoire. C'est ici que nous recevons toutes les empreintes numériques des dentistes. Nous changeons aussi nos idées, nos projets par rapport aux différentes dents, aux différentes morphos. Ici, c'est la deuxième étape, l'usinage. J'insère mon bloc, ma nouvelle fraise et je lance l'usinage. J'en ai pour une quinzaine de minutes à peu près. Nous sommes dans la dernière étape. Grattage, finition, expédition. Lors du grattage, on va redonner de la forme à notre dent. Et lors du maquillage, on va apporter la caractérisation de notre dent. Ce partenariat avec Horte France s'est fait très naturellement. Nous recrutons régulièrement des prothésistes issus de cette école prestigieuse qui sont donc formés à la prothèse traditionnelle. Nous nous sommes dit avec Horte qu'il était peut-être pertinent maintenant de former déjà à l'école les prothésistes aux technologies numériques. Le point supplémentaire de ce partenariat est autour de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons que ces prothésistes puissent également créer leur structure et ainsi devenir des laboratoires indépendants avec lesquels nous pourrons travailler. Nous sommes dans le laboratoire numérique que nous avons créé avec l'IRA afin de proposer une formation riche et entreprenante sur la prothèse digitale et sur les nouveaux besoins de notre profession. J'ai choisi cette formation pour acquérir de nouvelles compétences dans mon métier, pour pouvoir travailler sur des logiciels de prothèses dentaires numériques car ça va pouvoir m'apporter de nouvelles compétences dans ma vie future, dans mon métier et ce sera indispensable pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...